Dans les allées du parc, parmi les milliers de végétaux, des milliers de visiteurs. Des passionnés ou des novices en quête de conseils pour agrémenter leur jardin d'automne. On a réaménagé un peu notre jardin, donc on cherche des conseils auprès des pépiniéristes par rapport à l'exposition, par rapport à l'état du sol et par rapport à la couleur aussi. Et des jardiniers en herbe ravis d'avoir déniché le bon plan. Ça c'est un basilic blanc. Moi je cherchais le plan d'une plante vivace parce que je ne veux pas mettre dans mon jardin des plantes que je vais devoir déterrer ou qui vont mourir, mais des plantes qui peuvent y rester pendant 5-6 ans. Les professionnels eux-mêmes y trouvent encore des pépites. Cette année je me suis trouvé un petit cactus qui résiste à moins 30, et je vais le tester dans les Vosges chez moi pour voir si vraiment il tient à moins 30, on va rigoler. La fête des plantes de Chopinville, c'est plus de 80 professionnels de toute la France. Avec une grande diversité, des spécimens rares comme ces fusins ailés ou ces abélias au feuillage sophistiqué. Ce pépiniériste lui pense à l'équilibre du jardin et propose des plantes nourricières. Voilà une plante un peu typique, le calibre carpe de Bodinière, on l'appelle l'arbre au bonbon. Lui, sa floraison qui est du mois de mai, va pouvoir nourrir beaucoup d'insectes au moment de sa floraison. Et ensuite, sa fructification nourrira un bon nombre d'oiseaux pendant l'automne et une partie de l'hiver. Sinon, plus classique, il y a toujours les érables ou les gingos bilobas. En tout cas, à en voir toutes ces couleurs, au jardin l'automne, c'est tout sauf monotone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !